Salut, c'est Jacob Caroux. Aujourd'hui on va parler d'électricité sur une partie que j'ai fait auparavant. J'ai eu un projet l'été dernier, c'était de vivre 7 mois dans les Pyrénées avec seulement la cabane. Donc j'étais totalement tenu en électricité. Là on va revenir sur ces points-là pour vous expliquer en détail de A à Z comment j'ai fait avec justement mon père qui est électricien et qui a tout installé. Alors déjà la cabane, on va surtout parler en 12 volts parce que je n'ai pas besoin de 220 volts. Je peux suffire à tous mes besoins en 12 volts. J'ai un panneau solaire 12 volts 100 watts et c'était amplement suffisant pour mes besoins. Pourquoi ? C'était surtout pour alimenter, avoir de l'éclairage, recharger mon téléphone, recharger des batteries d'appareil photo et recharger aussi mon drone et de temps en temps un ordinateur pour faire les montages vidéo. Pourquoi le panneau solaire ? Parce que c'est une énergie renouvelable, plus ou moins propre, sans entretien et qui est facile à mettre en œuvre. Actuellement c'est le meilleur moyen de produire sur une propre électricité. En vue des besoins, j'ai par conséquent estimé qu'une batterie de 12 volts de capacité 40 ampère heure serait suffisante pour couvrir tous mes besoins de consommation électrique chaque nuit. Il faut savoir que le panneau en journée alimente les différents consommateurs. Donc la batterie n'est pas sollicitée à ce moment-là. Ce que je vais faire c'est décrire le tableau électrique qui sera projeté et qui permet de montrer tout le fonctionnement de la distribution électrique. Ce tableau électrique représente l'élément central de cette installation parce qu'il est équipé du régulateur central. Ce qu'on voit sur l'image, c'est le régulateur MPPT, il est tout en bleu. Il est équipé aussi ce tableau central des disjoncteurs de protection des circuits, d'interrupteurs d'éclairage et des convertisseurs 5 volts USB. Les borniers Fishbanan permettent un raccordement facile des câbles d'éclairage qui atteignent à peu près 5 mètres. Ce tableau électrique est un support isolant. Je ne sais plus trop quelle taille il faisait, mais il est à peu près grand comme ça. Il est tout en plastique et donc il est fixé sur le mur par 4 vis, voire même suspendu par des cornes. Par contre, il est souhaitable de le protéger de la poussière parce que la poussière qui s'accumule sur les contacts peut provoquer à la longue des courts-circuits. D'ailleurs, à la fin, j'ai fabriqué un cadre en carton pour le protéger justement des poussières qui sont dans la cabane. On va parler avant tout, pour commencer la description de ce tableau, de l'éclairage. Il faut savoir que l'éclairage est réalisé par un double interrupteur qui est positionné sur ce fameux tableau. Et ensuite, on part sur deux circuits d'éclairage indépendants qui permettent, en fonction des besoins, d'éclairer le refuge en deux parties principales. J'avais surtout une lumière d'ambiance au plafond avec des faisceaux assez larges. Et après, deux petites LED en plus pour faire du travail précis, soit sur le plan de cuisine, soit sur le bureau pour écrire. Et de plus, il y avait une 5L lampe de 200 lumens qui était positionnable, où on voulait, avec une petite poire en interrupteur. Et celle-ci était branchée aussi sur la batterie ou le régulateur, ça dépend de ce qu'on a envie de faire. Ça, l'utiliser à côté du lit pour lire le soir. Comme ça, j'avais besoin juste de la cliquer. Et c'était nier sans avoir besoin d'aller jusqu'à l'interrupteur au tableau électrique. Cette ampoule, justement, on l'avait choisie parce qu'elle faisait du blanc jaune. C'est-à-dire que c'est une couleur qui n'est pas agressive et le soir, pour la lecture, c'est ce qu'il faut. Tandis que les quatre autres ampoules, à LED, toujours, elles sont à 4000 Kelvin. Et donc, elles permettent d'avoir une lumière plutôt blanche. L'ensemble de toutes ces ampoules sont montées sur des supports G4. parce que ça permet de pouvoir remplacer ces ampoules en cas de pépins. S'il y a une panne sur n'importe quelle ampoule, on peut les remplacer très facilement parce que c'est simplement inséré à l'intérieur de ces supports. Non, je n'ai pas eu de problème, mais toujours bon à savoir. Et l'ensemble de chaque ampoule, chaque support est vissé sur les poutres avec une simple vis. Donc, on a un clou. Très, très modulaire, très facile à déplacer et surtout remplaçable en cas de pépins. Alors, la deuxième partie, je voudrais parler des disjoncteurs. Ces disjoncteurs-là protègent en fait la batterie et les courts-circuits sur l'éclairage, sur tous les systèmes, tous les réseaux de consommation. C'est-à-dire que dès qu'il y a un courant important qui est débité accidentellement, un court-circuit par exemple, un disjoncteur de 10 ampères va couper le circuit et protéger l'installation. Donc là, ces cinq disjoncteurs ont été installés, le premier pour le panneau solaire, le deuxième sur la batterie. Donc ça, c'est des calibres de 16 ampères. Et les trois autres, c'est des calibres de 10 ampères qui permettent d'alimenter soit l'éclairage ou soit les convertisseurs USB ou les convertisseurs pour l'ordinateur ou le drone, la batterie du drone. Je vais revenir sur les convertisseurs 13 et 15 volts qui alimentent respectivement l'ordinateur et le drone. Après, la prise 12 volts peut être aussi utilisée à deux ou trois fins pour avoir par exemple un frigo électrique ou d'autres appareils qui fonctionnent en 12 volts. Il y a même aussi des télés qui fonctionnent aussi en 12 volts. Donc la prise 12 volts, c'est un mix entre le 5 volts pour les chargeurs micro USB téléphone et les 220 volts. Donc il y a pas mal d'appareils qui sont justement en 12 volts, c'est entre les deux. Et ils sont assez utiles. On en trouve justement sur les camping-cars ou sur les vannes aménagées. Donc c'est assez pratique de trouver d'autres appareils qui peuvent compléter d'autres besoins. Donc ça, c'était la description du tableau électrique. Après, on va rentrer dans le détail, si tu veux bien, sur les différents éléments. Alors, les différents éléments, on a déjà parlé un peu du chargeur MPPT. Donc c'est un chargeur de chez Victron. Lui, il est vraiment au cœur de l'installation parce qu'il gère de façon optimale la charge de la batterie. Sans lui, on ne peut pas réguler une charge de batterie directement avec le panneau solaire. Le panneau solaire ne peut pas être branché directement sur la batterie. Il faut passer par le régulateur. Et lui, il va assurer une tension et un courant de charge sur la batterie. Parce que la tension, elle est variée en fonction de l'enfeuillement de la journée. Par exemple, des fois, le matin, j'étais à 9 volts. Après, en journée, je pouvais arriver à 15 ou 22 volts. Et ça, la batterie n'aime pas les variations. Donc il faut réguler, il faut stabiliser la tension pour la rentrer après dans la batterie. Et après, le régulateur, il met même plus que ça. Il est intelligent. Il y a plusieurs modes qui sont intégrés. Il y a un algorithme dedans. Il assure, par exemple, pour une batterie de 12 volts, une tension de charge de 14 volts et pas plus. Parce que sinon, ça peut dégrader la batterie. On produit du gaz à l'intérieur de la batterie. Et donc, ce régulateur va toujours réguler à 14 volts. Mais il y a ça aussi, mais il y a une régulation courante aussi. C'est-à-dire que pour une batterie de 40 ampères, on va charger avec la règle C sur 10. C'est-à-dire qu'on va charger à 4 ampères maximum la batterie. Ça va aussi augmenter sa durée de vie. À la longue. Et donc, ce régulateur aura une importance primordiale pour la batterie. C'est l'un des meilleurs qui se fait en ce moment. Le MPPT de Victron. Et on peut tout paramétrer à l'intérieur. Selon la batterie, selon le voltage, selon l'entrée de panneau solaire. On peut tout réguler. Donc là, on a parlé du régulateur. On peut parler du panneau solaire qui est vraiment l'élément important. Puisque c'est lui qui récupère l'énergie solaire, qui transforme ça en électricité directement. Qui n'est pas très encombrante. Parce qu'il fait 1,20 m sur 50 cm de large. Et tu n'as pas eu trop de mal à le fixer avec une équerre sur le pignon du mur ? Au début, il est juste posé au sol avec un petit angle. Et ensuite, après, on l'a fixé définitivement sur le mur. Comme ça, on ne pouvait pas non plus le voler. Il ne pouvait pas non plus être cassé par des animaux. Parce qu'il n'était pas en bas. Il l'aurait mis plutôt en hauteur. Et il n'y avait pas non plus de neige qui pouvait s'accumuler sur ce panneau solaire. Et il ne pouvait pas non plus s'envoler avec le vent. Mais en journée, on arrivait à charger la batterie correctement. Et la nuit, ou même en journée, lorsque tu branchais les consommateurs dessus. C'est-à-dire, drone, ordinateur, smartphone et éclairage. Tu n'arrivais pas à décharger complètement la batterie ? En une journée, non. Il fallait qu'il y ait vraiment... Le temps soit vraiment très très mauvais. Il n'y ait pas vraiment de... Quasiment pas d'éclairage pendant plusieurs jours. Pour arriver vraiment à décharger complètement la batterie. Et donc, ça me suffisait largement. Et ça m'était... S'il y avait un jour de beau temps. C'était une journée à recharger complètement la batterie. Donc, ça va. Mais l'inclinaison du panneau solaire sur le pignon. Est-ce que c'était suffisant pour éviter de la poussière ? Et la neige, tu en as pas eu beaucoup. Non. Pour nos latitudes en France, on est autour de 45 degrés, je crois. Et donc, c'est l'inclinaison qu'il faudrait mettre pour le panneau solaire. Sauf qu'on a plus besoin d'énergie en hiver. Où le soleil est plus bas. Donc, il faut l'incliner plutôt vers 35 degrés. Plutôt qu'en été. En été, on a beaucoup de soleil. On n'a pas beaucoup besoin parce qu'il fait les jours très longtemps. Donc, il faut plutôt l'incliner en fonction de l'hiver. Donc, plutôt vers 35 degrés de l'altitude. Alors, on va finir par le panneau solaire parce que lui, il est raccordé avec du câble de section assez importante entre 6 voire 10 millimètres carrés. Ça permet d'avoir aucune perte d'énergie entre le panneau solaire et le régulateur. Parce que le moindre volt perdu sur ces câbles, là, ça, c'est du rendement qui est perdu. Donc, il faut absolument mettre des sections importantes. Et le tout, le panneau solaire est raccordé avec des connecteurs MC4. C'est des connecteurs facilement clippables parce qu'ils sont sélectionnés pour, enfin, choisis pour les distributions solaires. Et donc, ça permet d'isoler le panneau en cas de travaux dessus. Donc, très pratique, ces connecteurs. Et c'est le même câble qui allait vers la batterie, c'est ça ? Voilà, c'est les câbles de 6 carrés aussi. Alors, la batterie qui a été utilisée dans ce projet-là, c'est une batterie gel plomb. En fait, c'est une batterie faible coût. C'est ce qu'il y a de moins cher. Celle-là, on l'a récupérée. Donc, c'est du recyclage. Mais autrement, ça vaut combien ? Ça vaut 30-40 euros ? Ouais, c'est ça. C'est entre 40 et 50 euros la batterie. Et qui peut durer plusieurs années. C'est déjà mieux que les batteries de voiture qui sont faites pour les recharges et décharges rapides. Et c'est moins bien que les batteries spéciales pour les panneaux solaires à charge et décharges lentes. Mais c'est déjà beaucoup, beaucoup moins cher. Et on peut les conserver quelques années. C'est une bonne alternative. Donc, la capacité de cette batterie a été choisie en fonction de la consommation. Ça, on en a parlé tout à l'heure. Donc là, c'était du 40 ampères heure. Ça veut dire que pendant 10 heures, on peut sortir un courant de 4 ampères. C'est juste que c'est de relation. Si on met en court-circuit sur les bornes de la batterie une clé, par exemple. Là, on peut avoir une centaine d'ampères pendant 20 minutes. Et il y a de quoi cramer la clé. Donc, il faut faire attention. Il faut toujours mettre des petits capuchons d'isolation sur les bornes une fois qu'on a tout câblé. pour éviter les courts-circuits. Pour protéger. Ça, c'est une protection à voir parce qu'une batterie, ça n'a l'air de rien. La tension n'est pas dangereuse, 12 volts. Par contre, la capacité qui est dedans peut provoquer un feu. Si je mets les doigts dessus, ça ne va pas me brûler. Ça ne va rien faire. C'est que si on connecte métalliquement les deux bornes, là, ça va causer des dégâts. Donc, on a 12,6 volts environ pour une batterie bien chargée. Et lorsqu'elle est, par exemple, à 10,8 volts, elle est à 10% de sa charge. Après, en coût total, on a aussi une liste qui sera dans le lien dans la description, un PDF. Et ça m'a revenu environ vers... Ce que coûte le plus cher, c'est le régulateur, environ 100 euros. Le panneau solaire qui coûte environ 100 euros aussi. Et après, c'est que des connectiques, des câbles, des lumières. Donc, environ pour 250 au total, pour avoir des électricités quasiment gratuites pendant plusieurs années. Et en plus, après, on ne dépend pas non plus du réseau EDF ou autre qui nous délivre du courant. Donc, on est totalement autonome par rapport à ça. Et c'est bien mieux. Moi, je voulais... Tout à l'heure, on a parlé des... Quel est le retour d'expérience ? Puisqu'on a installé ça ensemble là-bas. Après, comment tu as vu ce système d'éclairage ? Est-ce qu'il était suffisant ou pas ? Oui, c'était un largement suffisant pour tout ce que j'avais. J'étais même en été, j'étais en surplus d'énergie. J'en avais trop. J'en avais jamais trop. On n'en a jamais trop. Mais j'en avais largement plus que j'en avais besoin. C'était pour l'hiver, là, c'était un peu plus juste. Mais peut-être à prévoir une deuxième batterie ou doubler les besoins. Si jamais, par exemple, pendant une semaine, il y a vraiment... C'est un blizzard. Il n'y a aucune incidence lumineuse qui arrive au panneau solaire. Vérifier que les connexions sont bien faites, que les câbles ne sont pas bousillés, bouffés, et faire quelques checks de temps en temps. Tous les six mois. Il y aura des liens aussi sur tous les commandes qui ont été faites qui permettent justement, si quelqu'un veut reproduire un tel système, de pouvoir recommander à peu près ce qu'on a fait. Ok, parfait. Bon, voilà. Vous avez vu en détail à peu près tout ce que j'ai fait pour mon installation électrique dans les Pyrénées. Je vous invite aussi à voir les épisodes précédents sur les Pyrénées, ce que j'ai fait pendant mon projet. Mais en tout cas, pour l'électricité, on a vu en détail ce que j'avais. Et vous pouvez aussi le reproduire chez vous. Donc, ce n'est pas forcément pour une maison, mais c'est plutôt pour une cabane ou alors une petite maison où on n'a pas besoin de grosses, grosses machines. Pas besoin d'avoir de machines à laver, de la vaisselle, etc. Juste l'essentiel, c'est-à-dire de l'éclairage, pouvoir recharger des petits appareils comme radio, téléphone ou autre. Et aussi, pouvoir recharger des appareils un peu plus gros comme un ordinateur, recharger des batteries de caméras et des choses comme ça. Donc, moi, ça m'a assuré une autonomie électrique entière, 100% pour couvrir tous mes besoins. Et ça a très bien marché. Et ça peut aussi très bien marcher. Ça, c'est durable pendant plusieurs années jusqu'à ce qu'il y ait un appareil qui lâche. Moi, je te souhaite un très bon montage. Au revoir ! Ok, parfait. Voilà, on voit une chotte. Au revoir ! Merci !